Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une vue sur l'unité de temps 4h pour faire suite à l'analyse de ce matin où je vous donnais un objectif ici à 5 433.50 vous voyez que cet objectif a quasiment été atteint avant ici un petit mouvement de consolidation donc on est vraiment ici dans la poursuite de ce mouvement on a validé ici une zone horizontale que l'on peut voir à 5 396 points ici cette zone ici qui avait déjà été résistance là et puis on a validé la cassure de celle-ci il faudra voir si demain on revient sur cette même zone horizontale qui pourrait donc dans ce cas agir comme un support alors si on revient maintenant sur la vue des lits donc nous avons une configuration qui reste haussière on a validé donc la rupture ici des 5 352 points et on voit ici que le CAC est quasiment venu chercher ici à zone des 5 433.50 mais on le voit on est toujours ici dans un rebond mais qui n'est qu'un rebond technique tant qu'on n'a pas ici cassé cette zone de point haut significatif et surtout que l'on n'a pas marqué un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure on ne peut pas encore se dire que la dynamique est redevenue haussière malgré le fait que l'on ait cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle que l'on est toujours ici sur une dynamique et bien on n'a toujours pas de vrai signal de confirmation que la tendance pourrait s'inverser du point de vue des indicateurs techniques on reste toutefois haussier avec ici ces histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive et le RSI qui malgré sa neutralité et bien semble plutôt vouloir rejoindre ici sa zone de surachat mais on est encore dans une dynamique assez faible du point de vue aussi de cet indicateur les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne ils étaient très inférieurs à la moyenne hier mais il y avait de nombreux jours fériés alors par rapport donc à cette configuration ce qu'il va falloir surveiller demain et bien c'est tout simplement les points techniques tels qu'ils sont représentés ici donc on a eu ici un test de la zone des 5433.50 désormais tant que l'on reste ici au-dessus des 5352 et bien on est toujours dans une perspective plutôt haussière car même s'il n'y a pas eu ici contact avec la bande de Bollinger supérieure on est toujours dans un mouvement qui est potentiellement faible mais tant que l'on est au-dessus ici de ces moyennes mobiles si la zone ici 5352 moyennes mobiles agissait comme zone de support ça nous donnerait déjà un premier signal mais du point de vue de la loi de dos on n'est pas encore confirmé que nous étions revenus dans une dynamique haussière on est pour l'instant au mieux dans une phase de neutralisation parce que la zone ici qui vient d'être testée était quasiment la même que ce que nous avions ici et qui avait été support auparavant mais vous voyez qu'on a, si on tient compte justement de ce semblant de ligne d'eau on a ici une possibilité d'avoir une configuration de retournement qui pourrait propulser le CAC 40 vers ses récents points hauts annuels donc pour l'instant on n'a pas encore de signal de confirmation tout va se jouer ici entre 5433,50 et 5486 avec notamment un gros test ici sur cette zone des 5486 puisqu'il y a toujours ce gap qui avait donc été le symbole du renversement de la tendance puisqu'il avait permis le franchissement du support oblique sur un gap baissier qui n'a jamais été comblé donc c'était un gap de rupture très puissant et depuis on est toujours dans une perspective plutôt baissière donc avec ici cette succession de points hauts on tente à neutraliser cette dynamique mais pour l'instant on n'a pas encore un signal de retournement voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 alors du point de vue des statistiques on a une configuration qui est assez partagée alors pour demain on est sur une probabilité plutôt haussière puisque nous avons 54% de probabilité haussière pour demain par contre pour les jours suivants c'est beaucoup plus partagé déjà que c'est assez équitable pour demain mais c'est assez partagé et honnêtement même du point de vue du calcul actuel on serait plutôt sur une probabilité baissière mais honnêtement la conviction n'est pas exceptionnelle en tout cas au moment où je vous parle voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada